Alors bonjour, je suis en train d'enregistrer cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée. Lulus, est-ce qu'à l'heure où nous sommes, chat de GPT et tout, on a encore besoin d'aller apprendre à coder ? Est-ce qu'on a encore besoin de vraiment connaître la statistique et des choses comme ça pour pouvoir avancer ? C'est la question à laquelle je voudrais apporter une réponse. C'est vrai que nous sommes en train de passer par une période où l'intelligence artificielle est en train de prendre le devant sur beaucoup de choses. Mais il va aussi de soi que nous avons aussi encore besoin énormément de notre cerveau pour pouvoir répondre à beaucoup de questions. C'est vrai, l'intelligence artificielle prend le devant sur un certain nombre de choses, mais nous avons encore besoin de notre cerveau pour pouvoir. Et donc, c'est dans l'usage de notre cerveau qu'écrire des codes parfois vient maintenant pour nous apporter vraiment de la main, pour répondre à des questions qui sont vraiment très, très importantes. Et oui, je crois qu'on doit encore écrire des codes, on doit encore apprendre à coder, à écrire des codes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans le commandant R, je continue par vous. Il y a plusieurs plateformes, il y a Python, il y a Stata, il y a R, il y a plein de choses, surtout pour ceux qui sont des économistes. Les statisticiens, les mathématiciens, ceux qui sont dans le domaine de la biologie, les sciences de la vie, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je vous propose simplement R pour ceux qui pensent que ce sera l'outil le plus approprié pour les analyses qu'ils sont en train de faire. Donc, si vous êtes prêts, j'aurai un jour à moi et puis, voilà, on continuera par travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup.